Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux, c'est du mois de décembre 2021, j'espère que vous allez bien, on va tout de suite regarder quel est le signe qui sera aujourd'hui, donc on est vendredi, donc pour votre tirage général au niveau amour pour ce mois de décembre, donc on va prendre le signe qui sera aujourd'hui les lions. Alors les lions, ce sera votre tour aujourd'hui pour voir votre tirage sentimental, vous pouvez regarder aussi, donc lion ascendant lion, lune en lion, comme toujours, regardez aussi votre signe ascendant quand il sera sorti, qui peut vous parler plus ou pas, et puis votre signe lunaire qui correspond surtout au sentimental, relationnel, familial, émotionnel, etc. Voilà, bienvenue sur les guidances de Shiva, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien et de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos que je fais. Après, on va commencer par un message du petit oracle de la création que je n'ai pas utilisé depuis longtemps pour voir ce qu'il nous dit comme première énergie au niveau sentimental, donc je vais demander pour les lions, lion en amour en décembre. Alors, on va prendre celle-ci, elle a sauté, elle voulait vous parler, chers amis lions, alors votre carte, là, qu'elle tienne bien. Nous avons la carte de la bienveillance, alors on nous parle de l'apothicaire, il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire, ses potions n'égalent pas ses gestes bienveillants, soignons l'âme de ses patients, c'est le plus important. Donc, ce n'est pas le faire qui est le plus important dans la relation sentimentale ou le matériel, je dirais, ce qui est le plus important, eh bien, c'est la bienveillance, c'est la manière d'être dans la bienveillance, l'amour, la gentillesse avec autrui en général. Voilà ce qu'on nous dit. Surtout, quitte l'envie d'être dans la matière ou toutes ces choses-là qui ne sont pas le plus utile en amour, je vous l'avais déjà dit, déjà, je crois dans les tirages généraux, mettre plus dans l'ambiance de bienveillance. Alors, si vous désirez aussi un tirage personnalisé en amour qui complète ce tirage, là, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds 2-3 jours, donc n'hésitez pas à m'écrire. Là, on va voir une énergie générale pour les lions pour décembre 2021, les lions en amour décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Ensuite, je ferai un tirage au tarot et puis avec les oracles des miroirs et l'oracle de G que je n'ai pas utilisé depuis longtemps pour le sentimental. Une énergie pour les lions en amour décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici pour les lions pour le mois de décembre ? On nous parle d'un amour platonique. Alors, ça peut être le fait que vous avez un amoureux ou une amoureuse ou une personne que vous avez en vue, qui vous plaît ou qui vous donne envie d'avoir une relation, mais pour le moment, comme cette personne, vous êtes plus à observer, à regarder, à attendre sur cette personne. Certains lions, vous avez envie de quelqu'un ou envie d'une relation et souvent platonique, c'est qu'elle n'est pas possible. Elle est aussi souvent unique, donc dans un sens mais pas dans l'autre. Bon, ok, pour certains, ça peut être ça, vous vivez peut-être déjà ça. Vous avez envie d'une relation avec quelqu'un, mais vous êtes plus dans l'attente, dans l'observation, mais peut-être la personne est mariée ou à quelqu'un et c'est peut-être une relation pas possible. Alors, avec les anges de l'amour, on va regarder une autre énergie. Lion, amour, donc décembre 2021. Lion pour le mois de décembre. Dans quel part, dans tous les sens. Lion, décembre. Alors, 2021, lion, décembre 2021, on va voir si on a plusieurs, on en a une qui est là. Alors là, on parle d'amour véritable, c'est déjà bien. L'amour véritable, c'est possible que ce soit aussi l'amour véritable ici au niveau de l'amour platonique. Vous avez un amour sincère, fort, total pour une personne. Ici, on pourrait dire que ce mois de décembre, vous allez rencontrer, pour certains, si vous êtes célibataire, je vais essayer de voir pour les célibataires et les couples, une personne qui pourrait être votre double, le partenaire parfait pour vous. On nous dit, c'est l'amour de votre vie, donc un amour sincère, un amour véritable où ce que vous vivez actuellement, ou la relation que vous avez déjà actuellement, elle est sincère. Donc, ça peut aussi vous rassurer, vous dire, voilà, je suis avec quelqu'un, son amour est véritable pour moi. Alors, une jolie carte, une belle énergie, je vais la mettre ici et on va regarder au niveau, je mets aussi cette carte là, donc restez dans la bienveillance. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous ? Alors, les lions, pour l'amour, en décembre 2021, lion, décembre 2021, en amour, qu'est-ce qu'il va se passer pour le mois de décembre 2021, en amour, pour les lions, signe des lions. Vous pouvez regarder le tirage du mois de décembre général pour les lions, il y a une partie sentimentale à la fin, qui peut aussi vous donner des informations supplémentaires, vous allez, soit vous regardez toute la vidéo de décembre, soit vous regardez juste la fin pour le sentimental. Lion, décembre 2021, pour l'amour, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, on va regarder avec un tirage en froid, les lions, amour. Pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce que nous avons comme énergie ou comme message ? Alors, hein, bon, on nous dit qu'actuellement, pour certains, vous avez coupé une relation, par exemple, ça, ça veut dire on coupe, la faux, parfois c'est je coupe, une relation qui n'allait pas, qui ne me plaisait pas, vous allez le faire peut-être aussi, pour du meilleur. Ça peut être aussi la fin et le renouveau, peut-être la fin d'une situation difficile dans votre couple pour un renouveau, pour de la bienveillance. Ça pourrait aussi dire, par rapport à cette carte, qu'il y aurait la fin de cette attente, pour un démarrage de relation. Ça peut parler de fin, oui, fin de célibat pour une rencontre, pour une nouvelle rencontre. Fin de célibat aussi, ça peut être ça, effectivement. Donc, vous voyez un petit peu, qu'est-ce que ça vous dit et où ça vous parle, cette fin. Il y a quelque chose qui se termine. Fin de célibat, fin de relation, fin d'attente. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu précédemment ? On parle du pape. Donc, on dit, c'est comme si vous avez fait votre miya culpa, où vous avez peut-être demandé pardon, où on vous a demandé pardon, où on vous a... Là, on voit la personne qui se confie, qui se confie, qui demande le pardon, quelque chose de spirituel avec le pape. Il se confesse. Vous avez peut-être avoué ou accepté certaines situations que vous n'avez pas forcément bien gérées dans le passé proche ou au mois de novembre. On va voir qu'est-ce qui domine pour votre mois de décembre. Eh bien, effectivement, donc là, on voit qu'il y a comme un pardon qui a été fait dans le passé, hein, par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne. Que vous terminez cette situation, comme je vous l'ai dit, et on voit bien que ce qui va se passer, eh bien, c'est un renouveau amoureux au mois de décembre. Waouh ! Donc, je ne sais pas s'il y a déjà la rencontre, parce qu'on nous dit, ici, on voit bien sur cette carte, c'est la carte du battleur. Vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre. Vous êtes prêts pour rencontrer l'amour véritable. On voit que le battleur, il prépare ses instruments, ou il prépare son attitude, ou il est prêt, par rapport au passé, d'avoir réglé ses problèmes, ou ses difficultés, ou sa vie amoureuse. Il a réglé le passé. Et dans l'invisible, il y a une rencontre qui arrive vers vous, il y a une rencontre qui se prépare. Ouais, on voit bien, c'est soit le magicien, ou soit le battleur, mais là, cette carte, elle est géniale, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il n'y a pas forcément encore la rencontre ce mois de décembre, mais il y a, dans l'invisible, on vous prépare à une rencontre. Et effectivement, vous avez le monde, vous avez une ouverture pour une rencontre qui pourrait être l'amour véritable, quelque chose de nouveau, quelque chose de bienveillant. C'est pas quelque chose, c'est une relation, relation bienveillante, amour, avec l'ouverture, fin de cycle. Donc tout correspond, j'ai demandé le pardon, j'ai coupé avec le passé, ou avec une relation, ou avec le célibat, je termine. Il y a bien un renouveau qui se prépare pour vous, donc peut-être fin décembre, il y a l'ouverture qui nous dit, vous terminez un cycle. La carte du monde, c'est j'ai fini un cycle de vie, un cycle de relation, de manière d'être, quelque chose que j'ai vécu qui ne me convient plus, ou je suis au bout de cette situation, et ça parle de changement. Donc il y a un changement qui arrive pour vous en décembre, il y a du changement sentimental. Pour moi, il y aura un renouveau prochainement. On va voir ce que nous disent après les cartes, est-ce qu'il y a la rencontre qui arrive déjà en décembre ou pas. Mais ça peut parler effectivement quand même, carte numéro 1, il y a un démarrage, il y a peut-être une rencontre, en tout cas vous êtes prêts. Et avec l'ouverture, c'est que vous avez tous les champs des possibles qui sont ouverts, fin de cycle, changement qui se profile pour vous, Lilian. Donc changement célibataire, on devient, on rencontre quelqu'un ou on se met en couple avec quelqu'un, il y a du changement. Voilà, et l'amour platonique peut devenir amour où on peut concrétiser une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que va nous dire ici l'oracle des miroirs pour Lilian ? Alors, Lilian, amour, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour Lilian ? Lilian, amour. Donc on prend bien de la distance avec un passé. Lilian, amour, décembre 2021. Vous avez des rêves, hein ? Les rêves, c'est un peu comme l'amour platonique. Vous avez des, vous avez une personne qui vous, j'ai l'impression, qui vous tape à l'œil avec laquelle vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez une envie. Il y aurait eu peut-être de la trahison. On va voir Lilian, décembre, en amour, Lilian, amour. Qu'est-ce qu'il se passe en amour pour Lilian ? Qu'est-ce qu'il se passe en amour pour Lilian ? Alors, il y a peut-être eu une trahison, ou il y a eu de la trahison qui a duré pendant pas mal de temps. J'ai l'impression que c'est avec ça que vous allez couper. Ça a duré longtemps. On me dit, c'est suffisant, c'est stop. C'est la fin du cycle d'une relation où il y avait quelqu'un dans votre vie qui n'était pas honnête, ou vous. C'est difficile à dire. Donc, qui n'était pas vraiment basé sur la confiance, ou voilà, sur une relation totalement honnête. Soit vous avec quelqu'un, ou quelqu'un avec vous, il y aurait eu cette histoire de trahison. Pour moi, on me dit vraiment avec le temps que c'est terminé, que ça a assez duré, et que c'est la fin du cycle dont je vous parlais tout à l'heure. On prend de la distance par rapport à ça, on s'éloigne de ce négatif. On l'a bien vu tout de suite avec la fin, avec la mort, et la renaissance en dominante, et l'ouverture avec le monde, ce qui est très très bien. Et vous avez la protection sur votre vie sentimentale en décembre. Vous êtes protégé, hein. Donc, protégé par l'univers. Je ne peux pas prendre toutes les cartes. Le lion en amour, décembre. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment pour dire s'il y a un retour, ou s'il y a des soucis par rapport à ce passé. Voilà, vous avez eu la chance. Donc, il faudra saisir des opportunités pour moi, pour réaliser votre rêve. Il faudra peut-être sortir de cette envie d'être avec une personne qui vous plaît depuis un petit moment, pour vous lancer. Et comme elle dit cette carte, ce n'est pas derrière ces étagères que vous allez, ou derrière votre grille que vous allez rencontrer la personne, mais il faut agir. Avec la chance, c'est ça, hein. La chance est présente, donc il y a de la réussite. Saisissez les opportunités. Vous êtes protégé. Et on quitte une énergie négative du passé. Réellement, là, en ce mois de décembre, vous coupez avec ce passé où il y a eu de la fausseté dans une histoire qui a duré trop longtemps. Il y a effectivement du changement, comme je vous l'ai dit. C'est la carte du monde. Le changement, on passe d'une saison à une autre. On passe d'une situation compliquée de l'hiver à un renouveau, le printemps. C'est bien la même chose. La roue tourne. Il y a la roue qui tourne en positif ici, au niveau amour. Donc, moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se profile pour beaucoup de nouveaux. Nouvelles rencontres pour les célibataires ou ceux qui viennent de rompre. Mais on me dit que ce sera aussi très positif avec le monde et avec la carte du battleur. Et puis, qui sera un amour sincère. Ce ne sera pas une petite rencontre de rien du tout. Amour, lion, encore une carte. Lion, décembre, amour. Encore une carte. Lion, décembre, pour l'amour. Ce ne sera pas forcément une petite histoire, un petit flirt. Ce sera une histoire véritable, un amour sincère. Et on voit que vous allez commencer cette histoire par de la correspondance. Ça peut être donc une nouvelle rencontre. Que vous appréciez peut-être de loin. Ou sur laquelle vous rêvez déjà depuis un petit moment. C'est ce que je ressens. Peut-être pas tous, mais voilà. En tout cas, il y a un démarrage, oui. Il y a un démarrage qui se fait. Je ne sais pas. Je vous dis, ce n'est pas forcément une relation qui va commencer. C'est une rencontre qui va se faire. Petit à petit, avec la correspondance, ça me dit que ce sera par les réseaux sociaux. Ou par téléphone. Par WhatsApp. Ou par Internet. Par Facebook. Avec quelqu'un avec qui vous correspondez déjà depuis un moment. D'accord. Et puis derrière la carte, derrière le dos de deck, on a la naissance d'un amour. Il y a la naissance d'un nouvel amour pour les lions. Vous avez tranché. Ou il y a un divorce qui s'est fait. Il y a une fin de quelque chose. Et un cadeau de l'univers. Donc c'est quelque chose de très positif qui vous arrive ici, les lions. Il y a fin de cycle. Début de cycle. Protection. Chance. Une fin. De situation négative. Lourde. De fausseté. Voilà. Et puis c'est pour beaucoup, pas forcément tout le monde, mais qui va commencer par un message. Soit vous allez vous écrire beaucoup, vous allez vous rencontrer sur un site de rencontre, Facebook où vous correspondez beaucoup. Ou tous les sites, réseaux sociaux et autres. D'accord. Voilà ce que nous dit ici l'oracle. L'oracle des miroirs, il y a bien la naissance de quelque chose. Pas forcément encore le couple, mais il y a un démarrage. Il y a une rencontre. Oui. Il y a quelqu'un de nouveau. Il y a bien une distance avec le passé. D'accord. On va voir ce que nous dit l'oracle de G. Donc c'est du très bon ici pour ces fin d'année. Cette fin d'année s'améliore. En tout cas en amour là pour beaucoup. Et c'est vrai que les cycles, le karmique, le karma actuel, parle beaucoup de réalisation de nos voeux en amour. Vous pouvez aller regarder aussi sur ma page Facebook l'Evidences de Shiva où je partage les messages spirituels et astrologiques. Alors on va demander pour les lions amours en décembre 2021. Les lions amours en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On va voir. Les lions amours. On a l'écureuil. L'écureuil ça peut être un peu de réticence au début où on est un peu en retrait pour ce démarrage. Vous voyez un peu de réticence, un peu de peur. L'écureuil il fait des réserves. Donc vous êtes sur la réserve. Ils ont un mois. Dessune 2021. Il y a eu des difficultés. Vous n'avez pas été très bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura certains qui ont vécu du difficile jusqu'à présent mais qui se terminent. Vous vous y mettez fin vraiment avec la carte de la faux. C'est pour ça que je fais le tirage tarot. À une situation qui vous rendait même mal. Même malade. Et il y a un peu de réticence à cause de ça. Les lions amours. Donc les messages. C'est ce que je vous voyais aussi tout à l'heure. Je vois qu'il y aura de la correspondance. Vous êtes peut-être déjà en contact avec quelqu'un avec qui vous vous écrivez. Les réseaux, les messages. Vous allez recevoir des messages de quelqu'un. Ou vous allez écrire à quelqu'un. On voit qu'il y a de la chaleur qui revient dans votre vie sentimentale. Après vraiment de la maladie. Pas vraiment à proprement parler. Peut-être certains se sont rendus malades. Oui. Mais on nous dit que vous êtes sur la réserve à cause d'une situation passée qui vous a mis. Dans un état un petit peu pas bien psychologiquement ou moralement ou physiquement. On correspond beaucoup ici. On a des nouvelles. Et on retrouve de la chaleur humaine. On retrouve vraiment de la chaleur humaine. Une amélioration. De la chaleur dans vos cœurs. Lion pour le mois de décembre. Encore une fois, la protection. Vous êtes vraiment protégé. Et au même endroit que tout à l'heure. Regardez ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On est protégé les lions. Le ciel est avec vous. Pour vous amener une nouvelle rencontre. Pour la naissance de quelque chose. Et pour quitter le difficile. J'ai l'impression que vous avez fait votre mia culpa. Lion en décembre. Amour. Lion en décembre. Amour. C'est dans l'autre sens. Lion en décembre. Lion en décembre. Le petit garçon, c'est la jeunesse. C'est le renouveau. C'est la naissance. La naissance. Le démarrage. Carte numéro 1. Un démarrage. Un renouveau. Lion en décembre. En amour. Encore deux cartes, s'il vous plaît. En amour. Vous voulez sortir. L'abondance. Alors, soit ça peut être une personne qui a de l'argent. Mais moi, je sens plus une relation qui sera abondante. Qui sera riche. Qui sera véritable. Qui sera riche d'amour. Lion. Il y a un homme ici. Donc, voilà votre tirage. Il y aura aussi du charnel. C'est ce qu'on me dit. Vous quittez une relation qui a été difficile pour vous. Voilà, mes chers amis lion. J'espère que ça va vous parler. Merci pour vos retours. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada